... Mesdames, Messieurs, la cérémonie commémorant la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc va bientôt commencer. Cette cérémonie, qui débutera à 16h30, sera présidée par Mme Geneviève Darguessec, ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Préalablement, à 16h15, Mme la ministre assistera à la présentation du hémorquial rénové comme le directeur des hauts lieux de mémoire d'Île-de-France. Afin de respecter la solidité de ce moment, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables et ne pas vous déplacer pendant toute la cérémonie. Je vous en remercie. Madame la députée, Madame la maire de Paris, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, Madame la directrice adjointe du secrétariat général pour l'administration, Monsieur le directeur des patrimoines de la mémoire et des archives, Madame la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants d'associations du monde combattants, chers portes-drapeaux, Mesdames, Messieurs, Ce 19 mars est singulier. Il est singulier car ce matin, au nom de l'apaisement des mémoires, le président de la République a réuni au palais de l'Elysée une délégation de femmes et d'hommes qui ont vécu, qui ont été confrontées et qui ont souffert de la guerre d'Algérie et de ses conséquences. Il est singulier car nous nous retrouvons au sein de ce mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie qui a été rénové et mis en valeur. Il est singulier, bien sûr, car il marque le 60e anniversaire de la signature des accords d'Evion. Cette date de commémoration, nous le savons, et je ne m'en cache pas devant vous, ne fait pas l'unanimité. Elle est révélatrice des mémoires plurielles et fragmentées de la guerre d'Algérie. Elle est l'illustration des déchirements provoqués par le conflit et son règlement. Néanmoins, la signature des accords d'Evion marque un point de bascule. Il y eut un avant et un après pour beaucoup, civils comme militaires, français comme algériens. C'était il y a 60 ans. Après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, les accords étaient signés le 18 mars 1962 entre les représentants des gouvernements de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Les accords d'Evion, entre autres dispositions, se traduisaient par un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. L'horizon se dégageait pour la sortie de guerre. La paix n'était pas encore là. Elle était une promesse pour certains, un mirage pour d'autres. Deux référendums étaient annoncés, l'un en métropole, l'autre en Algérie. L'indépendance de l'Algérie se dessinait, un temps de transition douloureux s'ouvrait. Nous le savons, après le 19 mars, rien ne fut définitivement réglé sur les deux rives de la Méditerranée. Avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le signe des représailles qui ne se sont pas éteintes. Il y eut une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, de voisinage, du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ses blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi pour certains l'amertume de la situation militaire et le goût d'une défaite. C'était aussi pour d'autres la fin d'un continuum guerrier qui s'est étalé de 1939 à 1962. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi à l'Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Ils ont répondu à l'appel de la nation pour aller combattre pendant plusieurs mois sur un sol qu'ils n'avaient jamais foulé. Ils l'ont fait avec détermination. Ils ont accompli les missions ordonnées par le commandement. Ils ont consacré et parfois sacrifié parmi leurs plus belles années à servir dans les O.S. et le Djebem, dans la Medidja, dans les rues d'Alger, de la ligne Maurice à la cabine, d'Auron à Confondi. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés, c'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France a des héritières. Les appelés sont encore aujourd'hui des porteurs majeurs de la mémoire de la guerre d'Algérie avec des regards très différents, avec des ressentis aussi variés que la diversité de leur jeunesse. Près de 30 000 militaires ont été tués, près de 70 000 blessés. Je veux particulièrement saluer en cette date anniversaire les blessés de la fin de la guerre dont le rapatriement et l'accueil en métropole s'est fait dans des conditions très difficiles. Parmi ceux qui sont revenus d'Algérie, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Et parmi la grande famille de la troisième génération du feu, je distingue aujourd'hui quatre hommes. Gilbert Rivoal, vous avez débarqué à Alger en juin 1959. Grenadier, voltigeur, courageux et ardent au combat, vous servez pendant plusieurs mois dans les territoires du Sud. Début avril 1960, vous vous êtes distingués en dégageant du feu meurtrier des blessés d'une autre unité. Ce même mois, lors de la neutralisation d'une caravane ennemie, vous êtes grièvement blessés à l'épaule droite, au talon et à la main gauche. Cette légion d'honneur que vous portez désormais est une distinction pour vous-même, mais également un hommage à l'ensemble de vos frères d'armes blessés. Maurice Boeuf, vous avez débarqué en Algérie en 1961 au sein du 29e régiment de dragons. Volontaire, infatigable et dynamique, vous vous êtes distingués en janvier 1962 dans le secteur de Constantine par votre efficacité dans l'usage de votre arme. Vous êtes digne de la médaille militaire. Claude Morin, vous avez débarqué à Oran en juillet 1959 au sein du 62e bataillon du Génie. Vous participez à de nombreuses missions ardues à la frontière baroppienne. À plusieurs reprises, vous vous distinguez par votre sang-froid dans la démolition d'engins adverses piégés. Vous êtes digne de la médaille militaire. Claude Papouin, vous avez débarqué à Oran en janvier 1959 au sein du 519e bataillon du train à pied. Audacieux et plein d'allons, vous participez aux missions les plus périlleuses. Par votre célérité à mettre votre dispositif radio en service, vous assurez le succès des opérations. Vous êtes digne de la médaille militaire. Alors ensemble, nous témoignons de notre volonté de faire vivre la mémoire, de faire perdurer le souvenir et de transmettre l'histoire des événements qui se sont déroulés en Afrique du Nord. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Je pense évidemment aux harkis et aux rapatriés pour qui le 19 mars constituent une césure et une déchirure. Pour les harkis, pour les soldats, membres de formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillies. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil. Ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il y eut le drame de la rue d'Islie le 26 mars 1962 dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y eut les massacres d'Oran le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leur famille, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. En ce jour de recueillement, j'ai également une pensée pour les disparus et leurs familles. Pour tous ceux dont nous avons perdu la trace au cours des épreuves douloureuses de la guerre d'Algérie, nous nous rappelons de tous les disparus, ces anonymes dont l'histoire reste encore dans l'ombre et dont les proches n'ont pu faire véritablement le deuil. Et ces disparus figurent maintenant sur nos colonnes de ce mémorial. pour ce 60e anniversaire, le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie a été, vous le voyez, rénové et en vie. J'ai souhaité avec vous, avec de nombreuses associations, avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et la ville de Paris que je remercie chaleureusement, que ce lieu soit véritablement identifié comme un lieu de mémoire, qu'il soit davantage sanctuarisé et délimité. Sa conception a ainsi été modernisée et actualisée. Ce haut lieu de la mémoire nationale le mérite. Il permet l'hommage, il permet la pédagogie. Il est un lieu qui invite à la transmission. Rien ne pourra tout à fait guérir les deuils, les blessures, les dénits. Il restera toujours une part d'un consolable. Mais pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. C'est sur ce chemin qu'il nous faut poursuivre, reconnaître et accepter la vérité et la complexité de l'histoire, l'enchevêtrement des destins singuliers et des drames intimes, avancer ensemble pour nous rassembler autour de mémoires plurielles mais apaisées. pour le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et des accords déviants, la France a besoin de se retrouver sereinement en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi de 1999, reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord. Un texte qui a mis fin aux non-dits et aux litotes. Alors aujourd'hui, en ce 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Vive la République, vive la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Maroc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.